salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi nickel alors la vidéo du jour on va parler d'un insecte pour moi le pire insecte au monde le pire des cauchemars qu'on peut avoir si on a ça à la maison un petit insecte qui mesure entre 4 et 7 mm qui se cache dans le noir on lui donne comme surnom le dracula d'état moderne et la tendance à se cacher sous votre lit je pense que peut-être que vous avez deviné il s'agit de la punaise de lit appelé aussi de cimex l'octularius et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment éviter d'en avoir à la maison parce que personne n'est à l'abri à quoi ressemble cet insecte donc on a dit qu'il mesurait entre 4 et 7 mm une couleur brunate parfois un peu rouge ça dépend s'il a bu de votre sang ou pas et la tendance à se cacher dans vos lits dans le matelas dans le sommier dans les fissures de mur de sol à 70% du temps il se cache de la lumière c'est une petite kinèse de lit qui aura tendance à vous prendre votre sang pendant que vous dormez elle va commencer par faire une petite piqûre anesthésie de l'endroit où elle va prendre le sang et après elle aspire le sang donc c'est pour ça qu'on ne sent pas la piqûre sur le cou et quand on se regarde on ne trouve pas l'insecte comment la punaise est attirée par l'homme tout simplement parce qu'on rejette du co2 et ça les attire plus la chaleur qui peut avoir dans les appartements et les petites vibrations qu'on peut faire donc pour reconnaître une femelle et un mâle c'est tout simple le mâle c'est une punaise plutôt allongée et la femelle une punaise plutôt ronde en règle générale la femelle est plus grosse donc une femelle adulte peut pondre entre 300 et 500 oeufs par an multiplié par le nombre de punaises que vous pouvez avoir une infestation peut se développer très vite dans votre habitation les piqûres de punaises engrangent beaucoup d'allergies vous allez remarquer vous allez avoir des plaques rouges partout il y a des personnes qui ne le supportent pas parce qu'ils ont un sang qui attire vraiment la punaise et du coup elle se déchaîne sur cette personne en général la punaise elle espace ses repas entre 3 et 7 jours et peut vivre 18 mois sans nourriture alors vous allez me dire mais comment on arrive à avoir des punaises de lit à la maison tout simplement depuis une vingtaine d'années le monde a évolué tout le monde voyage les hommes d'affaires il ya beaucoup de réunions dans le monde entier on part de plus en plus dans des pays étrangers prendre des vacances tout ça donc il ya un mouvement dans le monde où les gens se déplacent les avions sont un peu moins cher donc tout monde se déplace et du coup mais les insectes mais ils sont attirés par le co2 de l'homme donc mais dans une chambre d'hôtel par exemple vous posez votre valise et bien la punaise elle sent donc elle va rentrer dans votre valise et après vous ramenez ça chez vous et après se développe maintenant vous allez me dire mais comment faire si j'ai des punaises à la maison alors en premier temps je vais vous dire n'achetez pas des produits vous même c'est du pipeau la punaise de lit c'est un insecte très très dur à éliminer pour savoir que la procédure pour un traitement de punaises de lit à la maison elle est très complexe et un traitement ça dure à peu près un mois et demi on n'arrive pas on veut pas un traitement et c'est fini pendant un mois et demi vous allez rentrer dans une procédure assez longue vous allez vivre dans votre appartement dans un confort moindre va falloir commencer à prendre tout le linge de la maison le mettre dans des sacs poubelle fermer ses sacs chaque sac il va falloir laver le linge le remettre dans des sacs poubelle propre refermer rangé l'appartement de a à z et là il va commencer à voir un traitement donc ça va être trois passages d'insecticides dans tout le logement à 15 jours d'intervalle alors comment éviter d'amener des punaises à la maison tout simplement quand vous partez dormir quelque part regardez sous le matelas dans le sommier vous voyez toutes les petites taches noires qui peut apparaître dans le sommier ça veut dire qu'il ya eu des punaises de lit ou qui a des punaises jamais mettre sa valise sous un lit que ce soit à l'hôtel ou si vous dormez chez quelqu'un ou dans un gîte mettez votre valise dans l'armoire sur une étagère mais jamais sous le lit c'est comme ça que les gens ramènent les punaises de lit chez eux une autre chose aussi à faire ben ça ça marche un peu pour tout ça marche pas que pour la punaises de lit mais sous votre lit on ne met rien on laisse vide voilà on laisse pas d'objets on cache rien sous le lit bon voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo j'espère que cet insecte vous fait pas trop peur ce sont des petits vampires des petits dracula qui sont prêts à manger le sang dès que vous dormez à très bientôt les dégommiers et 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 et